Musique Musique Croire en l'avenir et surtout en soi, mesdames et messieurs, est notre vision de la chose et de la vie. Mesdames et messieurs, nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour l'acte 2 de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso, puisqu'il est 11h du lundi au vendredi. Nous vous retrouvons pour partager avec vous des moments fous de télé, en compagnie d'un invité à qui nous allons dérouler le tapis rouge dans un cours et salle à la rubrique tranche de vie. Mais avant, voici donc pour vous le clip d'entrée pour vous souhaiter une très belle journée, une journée faite d'opportunités, une journée où chacun de nous va pouvoir réaliser ce qui lui tient plus à cœur. Mesdames et messieurs, soyez donc la bienvenue, black mais sublime ce matin avec ce magnifique t-shirt. Nous sommes très heureux de vous savoir, nombreux à nous suivre sur la télévision du Burkina Faso. Bien à tous, chaleureusement le bonjour. Allez, let's go avec Rock au contrôle ce matin. Musique C'est toute musique qui me suit partout, qui me suit partout, qui me suit partout, qui me suit partout. J'ai voulu faire 10ème, elle était beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus forte que moi. C'est toute musique qui me suit partout, qui me suit partout. C'est toute musique qui me suit partout, qui me suit partout. J'ai voulu faire 10ème, elle était beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus forte que moi. C'est toute musique qui me suit partout, qui me suit partout, qui me suit partout. C'est toute musique qui me suit partout, qui me suit partout, qui me suit partout. C'est toute musique qui me suit partout, qui me suit partout, qui me suit partout, qui me suit partout. Elle m'empêche quand je fais mal par sa vibration positive Cette musique qui m'inspire, elle m'inspire, me tranquille Elle me tranquille, me tranquille Elle m'entraîne partout, je suis cette musique qui me suit partout Qui me suit partout, je suis cette musique qui me suit partout J'ai voulu prédire, elle veut être beaucoup plus forte que moi Beaucoup plus forte que moi, beaucoup plus forte que moi Elle m'entraîne, elle m'entraîne, elle m'entraîne, elle m'entraîne Elle m'entraîne, elle m'entraîne, elle m'entraîne, elle m'entraîne Elle m'entraîne, elle m'entraîne, elle m'entraîne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On vous promet que ça va pétiller comme d'habitude mais aujourd'hui avec encore plus d'éclats c'est simple, le poste est allumé, restez juste connecté parce que le reste c'est comme d'habitude, on s'en cherche. Merci Sandrine Konaté pour le clin d'œil et le coucou adressé ce matin au VADS, voilà que nous saluons au passage, bravo pour tout le travail que vous abattez au quotidien pour la sécurité des usagers de la route, merci encore d'être toujours en bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité au niveau donc des différents feux tricolores. Vivement que Dieu vous donne encore plus de force, plus d'énergie dans votre engagement parce que c'est pas du tout facile de rester là sous le soleil en train de régler la circulation face souvent à des individus qui sont très inciviques et puis respectent rien et là c'est pas du tout agréable. Merci de garder toujours l'esprit très élevé, très haut pour comprendre certaines personnes et accepter que dans la vie il faut du tout pour composer cette vie ici-bas. Merci Sandrine Konaté, c'est au tour de notre lionne de l'apéro, Mika, qui a sorti le rouge ce matin également pour encore exprimer toute sa passion. Ah d'accord, merci beaucoup Mika, comment tu vas, ça va bien ? Je suis quelqu'un de passionné, Jacqueline, ça va super, je vais bien, j'espère que vous aussi. On supporte très bien, merci. Alors bonjour téléspectateurs, j'espère que ça va chez vous. Comme d'habitude, nous on est là pour vous apporter toutes les couleurs nécessaires pour embellir votre journée, pour la parfumer, donc l'amour, la joie, tout ça vous allez trouver ça ici. On est ensemble, on se retrouve tout à l'heure pour le quiz. Merci beaucoup, c'est donc un quiz aujourd'hui, accompagné de notre invité. Et lorsque le moment va sonner, eh bien Mika suivra en face de l'invité pour lui soumettre donc, pour le soumettre, voilà, pour le soumettre donc à cet exercice qu'est le quiz. Et aujourd'hui, à la bâtisse, ça le cuisine quoi ? Pour le cuisiner. Le cuisiner, d'accord. Le quiz pour le cuisiner. Tout à l'heure avec toi, mesdames et messieurs, merci de nous choisir, merci d'être des nôtres, Merci de prendre toujours du plaisir à regarder cette émission qui est désormais la vôtre, et surtout votre rendez-vous phare sur la télévision du Burkina Faso. Nous sommes le véhicule de la bonne humeur. Avec nous, il n'y a jamais de mauvaise humeur. Avec nous, c'est toujours la philosophie de la pensée positive. C'est toujours l'envie de pouvoir vous apporter le punch, le boom, pour affronter donc les gros défis de chaque journée. Mesdames et messieurs, l'heure est à présent pour nous d'installer notre invité dans la rubrique tranche de vie. Et c'est maintenant, avec cette transition, c'est Roch, inspecteur, qui manipule aujourd'hui les boutons. Attention, ce monsieur, c'est un autre level. On regarde. Celui qui arrive, mesdames et messieurs, est un jeune garçon polyglotte. Il a été bercé par les percussions depuis sa tendre enfance, ici au Burkina Faso, pays de feu capitaine Thomas Sankara. Il a forgé donc dès son jeune âge son talent aux côtés de son père, percussionniste et pasteur évangéliste, et de sa mère chansonnière. Il est batteur, guitariste, chanteur, comédien, auteur, compositeur et écrivain. Il accorde une grande importance aux instruments traditionnels de son pays, et plus précisément du terroir muaga, une composante de la soixantaine de groupes ethniques du Burkina Faso. C'est un garçon ancré dans la tradition et qui a une grande vision. Mais aussi un garçon qui a longtemps été du côté de l'Europe, précisément en Allemagne, où il a fait valoir encore tout son talent et son savoir-faire, en transmettant également le savoir. Nous allons le recevoir, et pour plus en savoir sur lui, le concepteur du roi qu'en ciel est avec nous. Ezé Wintouin, acclamation pour l'accueillir, vient avec nous. Ce garçon qui a grandi dans ce quartier mythique, quartier très populaire, est surtout salué et apprécié par toutes ces personnes qui ont évolué dans cette belle localité, qui aujourd'hui sont des personnalités de ce pays. Je parle de Pissi. Personne ne pontera son village de la main gauche. Pissi, c'est le meilleur quartier du monde mondial. Et tous ceux qui viennent de Pissi sont des personnalités, sont des personnes à qui vous pouvez placer confiance. Parce que nous avons des valeurs humaines, nous avons également du talent, nous avons quelque chose, et nous avons aussi de l'humilité légendaire. Merci beaucoup, sa vie de commenter. Eh bien, vous ne me direz pas le contraire, il sait bien de quoi je parle. Ezé, bonjour et bienvenue. Bonjour, j'ai dit, bonjour. Je reviens. Vous êtes tous aussi amoureux que j'attire. La modeste, il a un vrai nom. La modeste, c'est le quartier du futur. Le quartier du futur. Quand d'autres vous invitent à rejoindre le futur, nous sommes le futur. Aujourd'hui, là, on a chaud. Alors, Ezé, très content de t'avoir, après plusieurs années, depuis le lancement de ton premier album. C'était il y a quelques années, précisément. En 2016. En mars. En 2016, oui. En 2016. Aujourd'hui, nous sommes déjà cinq ans. Cinq ans. Cinq ans de travail, parce que tu n'as pas arrêté de travailler. Cinq ans de parcours. Cinq ans de voyage. Cinq ans de créativité. Cinq ans de, j'avais dit quoi, de sacrifice et de dons de soi pour, et surtout, la culture de notre pays, le Burkina Faso. Bienvenue à l'Apéro de Genée. On est là, moi, tout de suite. Et dis bonjour à ces milliers de téléspectateurs qui suivent cette émission à ce moment, sur la télévision du Burkina Faso, mais également à mode streaming, grâce à l'équipe de la webdiffusion. Bonjour, merci bien. Je suis très, très content d'être sur ce podium, sur ce plateau. Je l'ai reçu. Donc, merci de m'avoir accueilli et à tous les téléspectateurs. Je dis bonjour. Je suis très content d'être là et de partager ce moment avec vous. Et voilà. Alors, Aizé, avant de poursuivre, dis-moi, c'est de coiffure. Elle symbolise quoi ? C'est à l'ici ? Non, attends, ici. Qu'est-ce que c'est pour laisser coiffure pour toi, Aizé ? Parce qu'il a quelques années, il n'en veut pas ses têtes. Voilà. Aujourd'hui, on a laissé les cheveux pousser. Et en plus de les laisser pousser, on les a même redressés. Et je ne pense pas que c'est une signification particulière. Voilà, j'ai juste envie d'avoir des cheveux. Voilà, je sens toujours une connexion avec les cheveux. Et voilà. Donc, ce n'est pas un style particulier où il y a toute une grosse histoire derrière. Mais c'est juste, voilà, un laisser-aller. Un laisser-aller. C'est un moment de changer un peu notre morphologie. On peut amener les gens également à comprendre qu'au fond de nous, il y a plusieurs facettes que nous pouvons montrer. Moi, par contre, j'ai choisi d'être chauve. C'est un choix volontaire. J'ai choisi de ne pas avoir de cheveux. Et il ne faut pas que les gens m'en veuillent aussi pour ça. Allez leur dire que j'ai choisi de ne pas avoir de cheveux. Parce que le sèche, quand... Je ne veux pas te permettre de terminer. Je te vois venir. Mais il ne veut pas avoir de cheveux. Avec quelqu'un, la guetta ne peut pas faire de cheveux. C'est pour lui. C'est pour lui, c'est pour lui. Alors, je suis un garçon très brillant qui n'a pas connu aussi une enfance facile. Si aujourd'hui tu es un modèle, un exemple, que ces jeunes applaudissent et encouragent ou surtout félicitent, il y a quand même une chose que ces personnes ignorent. Les durs moments que tu as eu à traverser dans la famille. Comment est-ce que tu es arrivé à atteindre ce niveau aisé ? C'est de ça que nous allons parler. Mais aussi, parler de tes projets futurs et aussi de ton regard et ta vision. Et surtout, ta compréhension de l'évolution de notre musique aujourd'hui. Surtout pour un garçon comme toi qui, depuis très longtemps, s'est intéressé vite aux instruments traditionnels et qui ne s'est pas laissé dominer par cette forme de domination culturelle, que je dirais un peu griffe, du fait de la modernisation. Alors, Esiwentweng, parle un peu aux téléspectateurs de ton enfance. Tu as grandi dans quelle zone ? Nous savons que c'est Pissi. Et comment est-ce qu'était l'ambiance au sein de la famille, Esiwentweng ? Merci bien. Si vous permettez, je vais commencer avec une chanson qui est dédiée à mon père. Et je pense que c'est cette énergie que j'ai eue depuis le début de ma carrière, que j'ai toujours. Et voilà, j'espère que cette énergie va toujours rester là et va m'accompagner pour la suite. Donc cette chanson est dédiée à mon père. Et surtout, que la perte du père a intervenu à un moment très capital de ta vie. Effectivement. Nous allons y revenir. Mais en attendant, nous prêtons une oreille pour écouter les notes de cette guitare. Cette guitare qui est ton compagnon de tous les jours. S'il te plaît, graisse les cordes de cette guitare. Laisse-la s'exprimer pour le transporter. Laisse-la s'exprimer pour le transporter. Laisse-la s'exprimer pour le transporter. Dans la rigueur tu as préféré nous apprendre à pêcher Faire de nous des hommes, des guerriers de la vie Qui savent peut-être aller vite nous quitter Je me rappelle ce soir tous réunis à l'aéroport Quand je trouvais prendre mon tout premier vol de Bellefort Fier de ton fils tu m'as encore dit de rester fort Papa, on s'est donc dit au revoir Mais je ne savais pas que je n'allais plus jamais te revoir De reste je reçois un coup de fil venant de toi J'ai dû reconnaître une autre voix qui me disait que t'étais plus là Mon cœur est blessé Ce vide à ma vie, personne ne pourra le combler Guide mes pas, si loin là-bas Ma voix quand tu l'entendras Je te prie papa Guide mes pas Au sein de l'au-delà Ma voix quand elle te parviendra Je te prie papa Je te prie papa Guide mes pas T'inquiète pas, tu vivras par moi Je te prie papa 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 Ils vivront par nous, tous ces pères qui sont partis aujourd'hui dans l'au-delà, laissant ici-bas leurs fils ou leurs filles. Tous ces pères qui, de là-haut, nous observent et nous envoient assez de bénédictions. Nous sommes tous concernés par cette situation. Chacun de nous, quelque part, dans ce monde, soit orphelin de père ou de mère. C'est une chanson que nous avons dédiée à toutes ces personnes qui ressentent justement ces vides. Un vide que rien ne pourra combler. C'est bénédiction. C'est cette énergie. Beaucoup d'émotion. Cette énergie t'habites avec une telle composition. Je pense qu'aucune porte ne peut rester fermée. Parce que tu as une mission. Celle de ne pas décevoir papa. Celle de rassurer papa de là où il est. Qu'il a laissé un défi qui saura relever le défi et qui saura être très moderne. Bravo. Merci bien. Alors, Eze, c'est vrai que nous allons tout de suite aller par cette étape. Oui, allons-y. Ça n'a pas été plutôt facile. Un beau soir, Eze Mointain, après ses études, se retrouve en train de vouloir donc tutoyer les cieux, les nuages, fendre les nuages pour se retrouver dans un autre continent. Eh bien, papa, maman étaient là, toute la famille à côté. La bénédiction et le revoir. Effectivement. Eze, qu'est-ce que tu as ressenti à cet instant précis ? C'était un instant inoubliable. Il faut le dire. C'était en 2013. Et voilà, on partait pour une tournée en France, à Belfort. Et voilà, c'était le rêve qui venait de s'accomplir. Et à l'époque, je venais de valider ma licence en germanistique à l'université de Ouagadougou. Et voilà, quand je suis monté dans l'avion, c'est là que j'ai reçu le message d'un ami qui m'a dit « Ah, ta licence a été validée. » Donc, j'étais vraiment content. Voilà, avec la famille à l'aéroport, tout était vraiment super. Donc, je suis allé. Et voilà, je me suis retrouvé à Dresde. C'est une ville à l'est de l'Allemagne où j'habite actuellement, voilà, officiellement. Et c'est là que j'ai été informé que le papa est décidé. Et pour moi, c'était imaginable, vraiment, parce que, voilà, je n'étais pas assez indépendant. Voilà, et il y a... Préparé à ça. Voilà, je n'étais pas préparé à certaines décisions, voilà. En tant que fils, on remet tout au père, on discute avec lui, on partage tout avec les parents. On attend qu'ils décident à notre place. Donc, je n'étais pas préparé. Je pense que personne n'est préparé. Mais voilà, et il y a certains coups qu'on arrive quand même à tenir dans la vie. Et là, c'était vraiment le choc. Le choc, c'était le grand choc de ma vie. Et je me suis dit que, voilà, il ne faudrait pas... Et il ne faudrait pas s'asseoir et puis, voilà, s'attrister et puis, voilà, ne pas avancer. Il faut exploiter cette énergie positivement. Il faut la transformer de façon positive. On ne peut pas lire toujours derrière le lit, derrière tout ce qui se passe. Dans notre vie, le plus important, c'est de regarder devant soi et puis, voilà, de foncer. Et je pense que ce vécu a été pour moi vraiment très, très, très capital et, voilà, prépondérant dans tout ce que je fais aujourd'hui comme projet. Parce que c'est de là que l'idée est venue, voilà, de faire des choses. Je suis revenu au Burkina. J'ai commencé à enseigner l'allemand dans les établissements privés. J'ai donné des cours de musique de gauche à droite. Et à l'époque, j'ai commencé à faire des ateliers avec les enfants. J'ai fait la traduction auprès de certaines familles. Et voilà, c'était vraiment... De multiples facettes. Voilà, en genre de gauche à droite. Et parallèlement, j'ai commencé à postuler pour les études, pour le master en Allemagne. Parce qu'à l'époque, à l'université de Ouaga, on pouvait... On existait le début du système LMD. Donc, nous, on finissait le... Magistar, le... Voilà, comment ça s'appelle le master, en fait. Voilà, après la licence, il y a ce qu'on appelle... Magistar, le... C'est quoi ? C'est le master. Voilà, le master. C'est le master. La maîtrise. Voilà, la maîtrise, exactement. Merci bien. Master 1, il y a master 1 qui correspond à l'université de Ouaga, 2 à la maîtrise. Master 1, master 2. Voilà, la maîtrise. Voilà, la quatrième année, j'ai commencé la maîtrise. Et voilà, j'ai même validé la maîtrise sur table. Après, voilà, je n'ai pas écrit le travail parce que, voilà, j'avais quand même l'espoir que le voyage de l'autre côté, il va marcher. Donc, voilà, et Dieu faisait bien les choses, tout a été, et voilà, comme je le souhaitais. Donc, c'est en 2016, après la sortie, effectivement, de mon premier album communique, je suis parti deux jours après la dédicace. Et c'était aussi vraiment... Tout ça, voilà. Oui, parce que, voilà, tu commences une carrière musicale, il y a l'album qui est sorti, il fallait tout abandonner et puis partir. Et quand je suis arrivé à l'université, le système était vraiment tout autre que ce que je connaissais ici. Il fallait être complètement indépendant et métamorphosé, voilà, métamorphosé, c'est ça. Donc, mais j'ai quand même tenu et il faut le dire, j'ai eu des amis qui m'ont soutenu, qui m'ont accompagné, qui ont guidé le premier pas. Et après, voilà, quelques semaines, je suis rentré dans le bain et je me suis dit, voilà, et si tu ne veux pas arrêter de cultiver, il faut chercher l'ouvert d'abord. Donc, j'ai investi toutes mes énergies là et le temps que j'avais à côté, je l'ai vraiment exploité aussi pour le projet. Vraiment, chaque minute a été exploité comme il se doit. Et nous allons revenir tout à l'heure avec ces nombreux projets qui ont donc, comment on appelle ça, qui ont donc vu le jour avec toute cette attention et surtout cet engagement que tu as eu. Et après tout ce que tu as vécu comme difficulté, alors aisez-moi un point. Et maman dans tout ça. Maman se porte vraiment très bien. Elle se porte très bien. Elle se porte très bien. A merveille et c'est ça qui donne le sourire aussi parce qu'elle a tenu et c'était pas simple, elle a eu pas mal de difficultés et voilà. Avec le décès du papa, c'était le traumatisme, voilà. Et dans ça, elle ne se portait pas aussi, mais vraiment maintenant, on peut dire, alhamdoulilah, tout se passe vraiment très bien. Elle est contente, elle est dans son métier de tissage, voilà, elle est tissueuse, voilà. Super, on va passer la voile. Oui, avec plaisir, voilà, elle fait de beaux pailles. Tu prends du plaisir souvent. Voilà. A porté. Évitez-moi. Sur scène. Alors, aisez-moi un point. On va toujours rester dans le cocon familial pour parler justement de cette ambiance avec les frères, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Alors, quel genre d'enfant étais-tu au juste? Est-ce que tu étais cet enfant turbulent ou enfant très sage qui écoutait tout ce qu'on disait, surtout que tu as été éduqué dans un milieu un peu quand même, on va dire quoi, très attaché au principe de Dieu ou alors que Dieu nous impose? Bon, il faut dire, selon le dire, je n'étais pas assez simple étant enfant. Selon le dire, voilà. Et je pense que ça a changé parce que je pense que je suis quand même assez tranquille actuellement. Je ne suis pas trop... Tu n'avais pas d'autre choix. Voilà. Je dis toujours, un point de vue de la vie, la vie même va nous dire comment est-ce qu'on va se commencer. C'est clair, voilà, merci. Ça c'est clair. C'est bien possible, voilà. Mais voilà, j'avais déjà une passion vraiment pour la musique. Parce que tu as déjà? Déjà, il fait la percussion et on est d'une famille forgeronne. On est de Tannin de Souris, précisément de Balolé. Et voilà, dans notre famille aussi, voilà, on accompagne certaines cérémonies avec le rythme traditionnel. Et Ouarba, Ouire, Ouindika, Ouidbinde, voilà, c'est de là aussi qu'est né le concept d'arc-en-ciel. Et voilà. Que nous allons développer. Mes enfants, elle se dévoile, Sandrine Konadé est en face de toi et t'écoutes avec... J'avais dit quoi, t'écoutes, j'ai dit. J'ai dit que 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 j'ai dit. Alors, avant de parler de votre carrière, moi j'aimerais revenir sur quelque chose qui m'a marqué dans votre chanson. Lorsque vous dites que papa ne t'inquiète pas, tu vis par moi. Est-ce que ce n'est pas une responsabilité trop mourde de porter, de se dire que je n'ai pas droit à l'erreur parce qu'à travers moi, c'est papa qui revit. Je dois représenter papa, je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que finalement, vous ne vous mettez pas trop de pression qui fait que vous êtes un peu trop dur avec vous-même quand vous enchaînez les projets et tout ? Vous n'êtes pas un peu trop dur avec vous-même dû à ça ? C'est une très belle question. Merci pour la question. Et voilà, il arrive deux fois à y penser et à se dire, voilà, il faut faire, il faut jouer sa partition des choses et puis laisser les choses rouler comme elles doivent rouler. Voilà, après, je pense que la responsabilité, elle est là et voilà, il y a de ces moments où je ne force pas les choses. Quand je vois que, voilà, ça ne va pas aboutir ou que je donne le meilleur de moi, ça c'est, voilà, j'essaie toujours de le faire. Mais par moment, si je vois que ça ne tourne pas, donc je n'essaie pas de forcer les choses. Donc la responsabilité, elle est là, on est bien conscient et voilà, on essaie d'exploiter l'énergie positive et avancer. Et s'il y a des blocages par moment, on se dit que voilà, ça doit y arriver et puis ce n'est pas le stress profond. Et vraiment, tout ce qu'on a entrepris comme projet, tout ce que j'avais dans mon imagination a été en grande partie réalisé. Et là, on dit vraiment merci, quoi. Merci à l'énergie suprême. Vous étiez proche de papa. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne vous arrive pas souvent, vous vous surprenez même en train de vouloir jouer le rôle de papa ? Avec vos frères et soeurs, peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Est-ce qu'on ne vous a jamais dit que, écoute-toi, là, tu te prends finalement pour papa ou quoi ? Mais ce n'est pas ton rôle, etc. Oui, c'est bien possible. On ne peut pas se lire soi-même et je pense que ce miroir est souvent présenté. La dernière fois, il y a un cousin qui a pris une photo parce que j'avais fait une tournée en 2018 avec mon grand frère Aristide qui est pianiste. Et il est venu, on a tourné et apparemment, il y avait une photo. Moi, je t'ai arrêté. On était en train de répéter une chanson et je n'avais pas le sourire, quoi. J'étais en train de voir dans quelle direction ça pourrait aller. Et lui, il était là, voilà, j'ai trouvé une belle chose, là. Et il va aimer. Et le cousin, il a pris cette photo et il a mis, il a commenté, en fait, il a commenté comme si mon frère dise, comme une bande dessinée, comme si mon frère disait, viens, je viens de te proposer une belle mélodie. Et moi, je suis là, je dis, hé frérot, c'est pas ça. Mais moi, j'ai ri et c'est bien possible qu'on est souvent très rigoureux. Et voilà, après, on est tous des humains, on a droit à l'erreur. Et je pense qu'on doit être toujours ouvert aux critiques. Et puis, voilà, et accepter de tenir le miroir devant nous parce qu'il y a les aînés qui ont été là, il y a des aînés qui ont fait bouger des choses et qui, voilà, parlent de leur expérience. Et après, voilà, on écoute, on essaie de tirer le meilleur de ça pour avancer. Et l'aspect religieux dont Jackie parlait, est-ce qu'aujourd'hui, ça a un impact, puisque vous avez été bercé, papa était pasteur, c'est ça? Oui, effectivement. Voilà, vous avez été bercé dans une ambiance familiale très religieuse. Est-ce que finalement, maintenant que vous avez la liberté de vous ouvrir au monde et tout ça, est-ce que vous avez gardé des valeurs ou bien vous avez trouvé que papa était un peu trop strict pour rien, le monde, finalement, on n'a pas besoin d'être aussi rigoureux, etc.? Ah, là, on est souvent, on essaie toujours de trouver le juste milieu parce que, voilà, il y a un certain comportement et du passé qu'on ne peut pas appliquer à la règle aujourd'hui avec les frères, avec les amis et tout. Et après, voilà, moi, je dis que l'église, comme elle est conçue ici et en Afrique, bon, particulièrement au Burkina Faso, comme je l'ai vécu, c'est surtout des valeurs, des valeurs de respect du prochain et de soutenir le prochain, des valeurs de solidarité, voilà, et de cohésion sociale. C'est un facteur vraiment qui lie les peuples. Tout à fait. Je voulais dire, sans vous couper, que ces valeurs qu'on vous a enseignées, là, finalement, vous vous rendez compte que dans le monde, il y a Jackie, il y a Sandrine, il y a Mika, qui ne sont pas toujours faciles. Voilà, qui ne sont pas toujours faciles. Lorsque vous arrivez à mettre ça en pratique, la solidarité, l'entraide face à une Sandrine qui pose des questions bizarres, face à un Jackie El Félo qui n'est pas simple avec sa casquette de, voilà, etc. Est-ce que vous arrivez à tenir ça dans ce monde de fou, entre griffes, qu'on va dire ? Je pense qu'on essaie, on essaie toujours, on essaie toujours, on travaille sur soi-même, on travaille sur, on travaille à accepter les différences des autres personnes. Et Amadou Ampateba a dit que la beauté du tapis relève de la couleur, voilà, de la multiplicité de couleurs. Donc je pense que ce monde vit de couleurs, voilà, si on était tous identiques, on faisait la même chose. Voilà, Jackie n'allait pas me modérer, elle n'allait pas me poser des questions, elle n'allait pas me cuisiner ici. Donc quand on vous cuisine, dans la vie de tous les jours, face à une personne qui n'est pas simple, est-ce que vous gardez toujours votre calme, ces valeurs-là ? Voilà, on est des êtres humains, on respire et on est souvent impulsifs aussi, je pense que c'est normal. Et voilà, après, on essaie de regarder dans le rétroviseur et de s'accepter de se pardonner et de pouvoir avancer. D'accord. Et je vous souhaite, bien compris qu'il est plus qu'important, même voire plus qu'utile, de pouvoir accepter son prochain avec ses défauts. Et c'est cette diversité-là qui va faire de la beauté de ce monde dans lequel nous sommes. Alors, Eze, elle parlait tout à l'heure de cette ambiance familiale où il y avait cette éducation à caractère religieux, on va le dire comme ça. Et toi, aujourd'hui, c'est vrai qu'après avoir côtoyé le monde, aujourd'hui, tu fais de la musique du monde. Autrefois, papa était percussionniste, mais il faisait de la musique qui était censée appeler musique religieuse. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu n'es pas en train de faire contrairement à ce que ma parole a souhaité ? Je pense que non. Et déjà, même à l'église, on utilisait ce rythme traditionnel pour accompagner le gospel. Et c'est là que tu remarques que les choses sont vraiment très, très complexes. Voilà, du huiré, du harba, du ménégal, on utilise ça pour chanter, voilà, danser. Et après, c'est des rythmes qu'on danse avec le masque au village. Donc, déjà, déjà, vraiment cette complexité. Et moi, je pense que, voilà, ce que je fais, c'est, déjà, ça relève de la famille. Et après, voilà, c'est, si on veut penser dans ce sens, je peux dire que c'est Dieu qui m'a donné ce talent-là. Et je vis de cela, et voilà, j'arrive à faire des choses aussi dont beaucoup de personnes profitent. Et voilà, je pense que Dieu n'est pas sévère avec nous. Dieu n'est pas sévère avec nous. Ça, c'est bien dit. Il essaie juste de donner à chacun de nous ce que nous méritons. J'ai dit toujours, Dieu sait ce qu'il fait pour chacun à son temps. Dans tous les cas, le temps de Dieu n'est pas celui des humains. Que chacun de nous puisse avoir donc cette patience et attendre son tour. Il se peut que tu n'aies jamais du tour. Il se peut également que ton tour arrive un peu plus tard. Il se peut également que ton tour soit plutôt légué au fruit de tes entrailles. Le renard passe face. Chacun a son tour. Il faut saisir son tour, hein, ça, ça peut passer à un prix. Ça peut passer. Alors, Mika. Oui. C'est vraiment intéressant tout ce qui se passe ici. Alors, moi, je suis restée sur l'histoire de son départ. D'accord. Oui. Vous avez fait la dédicace de votre premier album. Et puis, deux jours après, vous êtes partie. Est-ce que ça n'a pas eu une répercussion négative, cet album-là? Est-ce que ça a bien marché? Et moi, je suis, il faut dire que je suis vraiment très satisfait de ce qui a été fait parce qu'après, il faut accepter les choses comme elles sont. Et je suis allé à l'aventure d'études. Donc, c'était vraiment difficile à côté de faire la promotion de l'album au Burkina. Et comme il se doit, j'ai quand même essayé. Vous avez fait ça là-bas? Et non, pas vraiment. Mais j'ai joué, j'ai vraiment joué. J'ai vraiment joué les titres. Voilà, j'avais de nouvelles compositions. Je faisais la combinaison. Et voilà, j'ai pu écouler vraiment pas mal de CD là-bas. Et la musique m'a beaucoup soutenu aussi pendant les études, les frais d'études, ainsi de suite. Donc, voilà, moi, je suis vraiment très satisfait. Et voilà, je dis merci vraiment à l'énergie suprême pour ça. Donc, voilà, après, le chemin est toujours long et je pense qu'on est toujours là-dedans et on va essayer par la suite, voilà, de rester dedans dans la promotion et tout. D'accord. Et voilà. Mais le diplôme que vous avez, vous avez eu la brangière magnifique, c'est ça? Oui. Il vous sert à quoi aujourd'hui? Il me sert à faire de la musique. C'est de la musique? J'ai cru que c'était plutôt, ça concernait plutôt les langues, la culture, l'allemand, tout ça. Oui, effectivement. Oui? Et voilà, c'est beaucoup plus la langue. Et j'ai pas mal de compositions en allemand. Et voilà, et lors des concerts, je mélange les langues français, morée, allemand. Et c'est très intéressant quand tu comprends des langues différentes et c'est très intéressant, les jeux de mots et ce qui est souvent dit dans cette culture, interprété autrement, dans une autre. Donc, je trouve ce jeu de mots vraiment très, très, très intéressant. Ça se sent comme il est passionnel, ça se sent comme il est passionnel, ça se sent comme il est passionnel. Donc, le master, il était en germanistique, mais spécialisé en DAF et Deutsch-Als-Frenschprach. Et c'est l'allemand comme langue étrangère. Voilà. Et après, mon thème, c'était comment promouvoir l'apprentissage d'une langue étrangère à travers la musique. Voilà, parce que je pense que quand je me rappelle de mon école primaire, c'était pas simple. C'était pas simple. Tu es même... On t'interroge dans la classe pour prendre la parole, tu commences à grénoter. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a un certain complexe qui est là, c'est pas notre langue maternelle. C'est pas le français. Oui, on nous a... Beaucoup d'élèves ont été confrontés à ce genre de difficultés. Voilà, on t'impose la langue. Voilà. Tu n'as pas l'habitude de... Et moi, j'ai connu le symbole à l'époque. Moi, je suis pas au CP2, je vous jure. Je ne dis pas le nom de l'école. Mais voilà, après, c'est en grandissant que tu te rends compte que, voilà, tu n'étais vraiment pas dans la peau. Et tu ne me faisais pas avec plaisir, quoi. Donc, je pense que c'est... Ce qui est très important, c'est d'aimer ce qu'on fait, de ne pas être contraint à faire certaines choses. Il faut le faire avec plaisir. Voilà. Et lorsqu'on le fait avec plaisir, il y a quelque chose, forcément, qui reste. Alors, Nika, avant de revenir avec toi, Zé Wento, on parle également de la nature de ta musique, qui est cette conciliation, donc, de rythme, de fusion de rythme, de conciliation de culture, fusion de rythme, mais également qui s'exprime à travers, donc, l'utilisation de ces instruments hybrides. Pour moi, ici, la question que je me pose, c'est quoi la définition d'instrument hybride, selon ton entendement ? Pour moi, c'est tout ce que j'ai autour de moi comme instrument déjà, et pas forcément comme instrument aussi, c'est tout ce qui participe vraiment à la création, à la composition, tout ce qu'on arrive à toucher, voilà, tout ce qui vraiment contribue. Et qui émet forcément un son. Voilà, qui émet un son. Et voilà, je pense qu'arriver à composer, souvent, c'est dans l'entretien, ça peut être le bruit, et du train qui passe, ça peut être la maman qui tisse, voilà. La maman, j'ai écrit une chanson sur ça, par exemple, et le rythme, c'était oui, oui, et voilà, c'est ça, c'est venu du tissage, tac, tac, tac. Donc, je pense que ce sont des instruments, voilà, qui ne portent pas le nom d'instrument en tant que tel, mais quand même qui est là, qui est dans notre vécu, qui nous accompagne, et ce qu'on peut exploiter vraiment pour composer. Après, voilà, si vous voulez du concret, c'est nos instruments traditionnels, le Kiema, que nous, en tant que forgerons, on fabrique, on confectionne, et il y a le Bindry, que j'aime beaucoup, et ces instruments traditionnels. Ah, super, oui, 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 oui. Voilà, le Bindry, il est là. Oui, il est là. L'inspecteur, on va se faire le plaisir de pouvoir donc présenter ce Bindry, votre spectateur, ce n'est pas pour rien que j'ai porté, c'est toujours. Je disais tout à l'heure, c'est juste pour te faire une dédicace. Oui, oui, c'est très important. Voilà, c'est très important. Justement, ce Bindry, il a fait l'objet de quelques pages dans ton oeuvre, baptisée au arc-en-ciel. Le Bindry pour toi, son histoire, et le lien qu'il y a entre ce Bindry et Zéouan-Touan. Déjà, je suis allé à la recherche du mythe qui est autour de cet instrument, et je suis allé à Gungan, et voilà, voir le Ben Naba, j'ai échangé avec lui, et voilà, il m'a donné certaines informations que j'ai utilisées dans mon livre. Et voilà, c'est vraiment, c'est avec un instrument, c'est un instrument qu'on peut utiliser vraiment pour véhiculer un message. Voilà. Et après, il y a la confection aussi qui est faite de différentes manières. Et voilà, cet instrument peut être utilisé pour chanter les louanges de quelqu'un, et il peut être utilisé aussi pour envoyer un message d'un endroit à un autre. Est-ce que cet instrument aussi est utilisé pendant le moment de tristesse ? Oui, oui, le Ben Naba est utilisé lors des cérémonies, des cérémonies de récolte et des cérémonies de tristesse aussi. Voilà, c'est un instrument qui joue un rôle très important dans la société traditionnelle. Est-ce que cet instrument a été connu par le bien du papa ? Non, non, pas vraiment. Le Ben Naba, on l'utilisait à l'église aussi, mais voilà, c'est quand j'ai commencé la rédaction du livre que je suis, que j'ai eu vraiment d'autres informations. D'autres informations. Voilà, et c'est un instrument que j'ai beaucoup utilisé et dans mon premier album connu, par exemple dans le titre connu, qui parle de l'importance et de nos valeurs traditionnelles et culturelles. Alors, Ezé Wintouin, nous nous parlons d'arc-en-ciel, lui, il parle de l'arc-en-ciel. Alors, avant de revenir justement à Ezé et parler à proprement de ce livre qui est déjà disponible, et tu nous diras un peu plus tard où est-ce que nous pourrons le trouver, parle-nous un peu de ce concept l'arc-en-ciel. C'est quoi le l'arc-en-ciel, Ezé ? Le l'arc-en-ciel, c'est l'esprit qui est derrière, c'est aussi la musique. Le l'arc-en-ciel, c'est la fusion de deux éléments principaux. Il s'agit du W qui représente ses valeurs traditionnelles, ses rythmes traditionnels, comme le Huiri, le Muenga, le Huarba, le Huidbindi. Mais pour aller plus loin, c'est aussi le Wintouin. C'est Dieu qui peut, voilà, c'est l'énergie suprême qui est là, qui peut tout faire. Voilà, donc le Huiri représente vraiment ce socle traditionnel et Moaga, à proprement dit. La lettre. W. W, voilà. Et après, on est dans un monde où on ne peut pas se renfermer, Tisha. Voilà, on est dans un monde vraiment complexe, avec beaucoup de cultures, avec beaucoup de rencontres. Un monde qui bouge, il faut aller à la rencontre de l'autre, il faut apprendre à connaître les autres. Donc, pour moi, on ne peut pas rester enfermés, mais quand même, il faudrait songer à garder cette base, ce socle traditionnel. Et qu'on connaît très bien, parce que, comme on le dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Donc, ce socle traditionnel, W, qui représente certaines valeurs, ça peut aller au-delà même de l'heure acquérir. Voilà, c'est des valeurs que nous avons ici, qui participent à promouvoir la paix entre les populations. Donc, ce W représente cela. Maintenant, Arc-en-Ciel, c'est la couleur, c'est la couleur, vraiment, le côté multicolore et des cultures, des peuples, des comportements. Déjà, au Burkina Faso, on a une soixantaine d'ethnies, donc on a forcément des différences de langues, de cultures, de traditions. Donc, Arc-en-Ciel représente ce côté, voilà, et on est dans un modèle qui bouge, donc c'est le brassage, vraiment, des cultures. Alors, Mika, est-ce que vous avez besoin d'être en venue maintenant ? En fait, ma question rejoint un peu la tienne, le mélange de ces différentes langues, de ces différentes cultures que vous faites au travers de votre musique. Est-ce que vous arrivez à faire vendre cette musique, à faire apprécier cette musique ici, pour vous, ici, au Burkina ? Ici, au Burkina, bon, déjà, quand l'album est sorti, je suis parti. Voilà, et toutes les fois que je reviens, je vois que, voilà, l'intérêt, là, j'ai été invité à cette émission, ça me fait vraiment grand plaisir. Oui, et voilà, et je pense que, même si les choses n'explosent pas aux yeux du monde, voilà, il y a quand même la fierté qui est là. On essaie de, voilà, faire moulo-moulo, comme on le dit, et dans ça, on reste quand même très fiers. Voilà, c'est pas, on n'arrive pas vraiment, et j'ai pas joué de concert ici, je peux dire, j'ai fait le temps de céder, mais voilà, souvent, les gens m'approchent, ils apprécient la musique, ils suivent aussi sur les réseaux sociaux, et voilà, pour moi, c'est déjà satisfaisant, quoi. D'accord, mais ce mélange, Jackie, hier on parlait d'identité musicale, ce mélange-là, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, ça enlève l'identité de la musique burkinabée, parce qu'on entend dire, encore et encore, ah, la musique burkinabée n'a pas d'identité, ça n'a pas d'identité, bon, déjà, quel est votre avis sur cette question-là ? Et est-ce que vous ne pensez pas que la façon dont vous mélangez les choses contribue à justement faire partie de cette pseudo-identité-là ? La musique burkinabée, l'identité burkinabée, quand on parle déjà d'identité, voilà, moi, j'ai, j'ai, bon, je me dis que c'est compliqué, je prends un exemple. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que la musique burkinabée n'a pas d'identité, parce que beaucoup de personnes n'utilisent ça ? Déjà, il faut définir ce que c'est que cette identité, voilà, dans un pays avec plus de 60 ethnies, voilà, c'est quoi l'identité ? C'est qui qui définit cette identité ? L'identité, c'est la somme de ces 60 ethnies. Voilà, 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 c'est tout. La somme de ces 60 ethnies est aussi multiple. Multiple. Donc, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a pas quelqu'un en haut qui s'assoie et qui dit, hé, voilà, c'est l'identité, nous l'aiment, pour ce qu'il fait, c'est pas. Après, on est artiste, et voilà, chacun... C'est pas le quart de notre identité culturelle. Oui, chacun est dans ses délires, dans ses univers, dans ses inspirations, et je pense que c'est pas à quelqu'un d'imposer à qui que ce soit de faire telle ou telle musique, quoi. Voilà, bon, c'est après, c'est mon point de vue, et je pense que, c'est comme chacun, il a dit, et cette identité musicale burkinabée est multiforme, et c'est la somme, vraiment, de toutes ces personnes qui bossent jour et nuit pour l'exporter au-delà des frontières, pour la faire vivre aussi, et voilà, et sur le plan national, c'est tout ça qui résume cette image. Cette image. Est-ce que tu es en train de nous dire, là, que malgré cette identité multiforme de notre musique, nous n'avons pas à nous inquiéter, ou du moins, nous devons accepter les autres identités, ou l'autre musique qui arrive, que les gens qualifient de musique d'ailleurs, même si on reste sur le continent africain. Moi, je prends un exemple. On prend du Bikutsi, que l'on amène au Burkina Faso, et pendant ce temps, on parle d'identité africaine, et que l'on combat le Bikutsi, pour laisser la place au Arba ou au Uiré. Est-ce que tu partages, tu valides ce genre de combat ? Est-ce que tu es pour ceux qui disent que la musique de Burkina Faso devait fermer ses frontières, et ne pas réussir pas ? Une musique étrangère ? Non, non, pour être franc. Pour être franc, non. Et je pense que les artistes aussi bougent sur des terrains différents. Et cette musique traditionnelle aussi, il y a des gens qui la portent. Et voilà, donc je pense qu'on ne peut pas se fermer à nous-mêmes, et puis repousser tout ce qui vient des autres. La musique étant universelle ? Elle est universelle. L'artiste doit être universelle. Effectivement, et voilà, les artistes qui bougent, les Alif Nava, les Smarties et tout, voilà, c'est le Burkina Faso qui est derrière, et qu'ils chantent en français, en doula, en anglais, ou voilà, dans quelle langue, n'importe quelle langue. Je pense que c'est le drapeau du Burkina qui est toujours derrière, parce que quand les gens arrivent, ah, c'est un artiste du Burkina Faso, il vient du Burkina Faso, on découvre le pays, voilà. Donc, moi, je ne suis vraiment pas, je ne partage pas à 100% cette opinion qu'il faut se refermer à nous-mêmes, et puis voilà. On dit que la culture est l'une des armes les plus fatales que l'on puisse utiliser contre l'adversité. Mais à côté, il y a également cette culture qui est encore plus considérée comme une véritable arme pour détruire toute une nation, culturellement parlant. On peut utiliser la culture pour détruire un pays, sans forcément passer par les armes. L'avait même dit, fait capitaine Thomas Sankara. Alors, cette culture qui est aujourd'hui considérée comme une arme, que les uns et les autres ont toujours au bout des lèvres, « Ah, c'est notre arme ! » Est-ce que véritablement cette culture est utilisée au Burkina Faso pour combattre l'adversité ? Est-ce que cette culture pourrait être utilisée par aisé ou un peu pour combattre, par exemple, la discrimination ou encore la xénophobie ou encore, je ne sais quoi, en Allemagne ? Pays reconnu pour, quelque part, sa position entre griffes. D'accord. Est-ce que ta musique, cette culture que tu as, est-ce que tu l'utilises comme une arme contre cette adversité ? Aussi, tu l'as déjà utilisée, comment cela a été possible ? Voilà, je pense que la plupart de ce que je fais, les titres, les compositions, je tire mon inspiration de mon vécu. En Allemagne, par exemple, quand j'arrivais, pour moi, le racisme, c'est des thèmes du passé, voilà, et il ne faut pas se voir les yeux, c'est une réalité qui est là. Et voilà, actuellement, dans ma musique, j'aborde ce thème de discrimination, et voilà, c'est un combat qui est là à travers la musique. C'est un combat que tu mènes à travers. Et en 2018-19, il y a eu une chanson que j'ai reprise d'un artiste allemand qui s'appelle Konstantin Weka, et on a retravaillé la chanson ici avec le musicien, avec l'énergie, Bukinabé. Et voilà, la chanson condamnait les formes de discrimination et prônait la diversité et l'acceptation de l'autre. Voilà, donc c'est une chanson quand même qui a été vue, je pense, actuellement sur Facebook, on est à plus de 3 millions de vues. Et ça a été vraiment une campagne très efficace, ça a été accompagné par beaucoup de stars allemandes. Et je pense qu'à quelque part, on arrive quand même à montrer les frontières, on arrive quand même à, voilà, se dire certaines choses dans les yeux, parce qu'il y a des chats qui sont de conviction raciste. C'est surtout ça, donc, et tant que nous, on ne parlera pas de notre vécu, on ne va pas travailler à changer l'image qu'on a de nous, voilà, on va rester dedans. C'est vrai que la discrimination et, à proprement dit, le racisme ne va pas disparaître d'un jour à l'autre, mais à quelque part, c'est à nous aussi de mener le combat et d'essayer de faire bouger les lignes. Avant que, Sandrine, qu'on a déjà de prendre la parole, est-ce que votre séjour en Allemagne, pendant votre séjour en Allemagne, ou durant toutes ces années que vous avez passé en Allemagne, est-ce que vous avez été victime de racisme ? Oui, expliquez-moi un peu. Sans hésiter, oui, et déjà, ce n'est pas simple de parler et de se confier et des agressions, que ce soit verbal ou corporel, voilà, parce que, déjà, il faut repartir et réveiller, voilà, le traumatisme qu'on a eu, mais, voilà, j'en ai vécu et j'ai des preuves, et pour vous dire, la dernière fois, musicalement aussi, je suis comme j'aborde ce thème, voilà, il y a aussi l'autre camp qui est là, qui te guette et tout, et la dernière fois même, on a, j'ai dû demander du soutien à une organisation qui s'occupe de ces cas, et voilà, et le procès a été fait, et voilà, la personne a été condamnée, il doit payer une certaine somme. Après, il y a une chanson que j'ai publiée, « Kain Mensch ist illégal », aucun homme n'est illégal, parce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont contre le fait que des Africains arrivent, que, voilà, des réfugiés arrivent en Allemagne, et on sait que, voilà, et qu'on sait comment ce monde est bâti, on sait que, pour moi, c'est le droit de toute personne de pouvoir bouger comme il peut. Donc, j'ai écrit une chanson là-dessus, « Kain Mensch ist illégal », et la chanson, la vidéo a été exploitée par un youtubeur de la droite et qui a fait des commentaires assez négatifs là-dessus. Je ne savais même pas, et voilà, c'est quelqu'un de la toile qui a attiré mon attention. Donc, j'ai demandé aussi de la et du soutien à l'organisation qui a pris le cas vraiment. Mais, voilà, il y a eu aussi un procès, la personne a été condamnée, elle a dû payer et puis retirer la vidéo à lui. Donc, ces expériences, il y en a plein. Ces expériences, il y en a plein. Donc, et actuellement, je suis même vraiment sur beaucoup de titres, où, voilà, j'aborde ce thème. Tu sais, d'une manière ou d'une autre, à contre, tu as éradiqué, donc, cette forme. Effectivement, même le préjugé, l'image de l'Afrique, c'est quelle image de l'Afrique qui est présentée. Et à un certain moment, j'ai remarqué que quand il s'agit de corruption ou de maladie ou d'enfants-soldats, les gens, voilà, c'est ce qui est dans la tête. Les gens, ils aiment avoir leur préjugé être confirmé. Voilà, donc, à quelque part, c'est à nous aussi, voilà, de combattre, de vraiment se battre pour changer. Et ces préjugés, et voilà, c'est cette image négative qui est ancrée depuis un certain moment. Depuis le siècle. D'accord, on deviendra faire ce combat à notre classe. Merci beaucoup, Aizé. Oui, Samrine, pour notre tour. Oui, Aizé, vous avez parlé tantôt du manque de scène ici pour vous. Vous avez dit qu'ici, vous faites moins de prestations qu'en Allemagne, par exemple, où vous avez même eu des distinctions. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être célébré à l'extérieur, qui n'est pas votre pays, même si c'est votre pays de cœur ? Pourtant, dans votre pays, vous n'êtes pas vraiment connu et vous n'avez pas reçu de distinction. Est-ce qu'il y a quelque part, ça ne vous pince pas le cœur ? Alors, Sandrine, avant qu'il nous reprend à la question, il est important également de rappeler les prix. Justement, l'été lauréat 2018 date de l'Université technique de Dresde. Voilà, prix d'art décerné chaque année par l'Université technique de Dresde, c'est un étudiant le plus brillant et engagé politiquement, socialement et culturellement dans les activités de l'université. En juin 2018 également, tu reportes notre trophée, le prix de la promotion artistique est décerné donc chaque année par la capitale fédérale, donc de Dresde, à un artiste engagé politiquement dans la vie politique, culturelle, sociale de la ville de Dresde. Septembre 2015, te voici lauréat du prix exceptionnel de la compétition internationale sans conteste, donc de global engagement organisé en Allemagne. Et mars 2015, deuxième prix de la compétition Rock à Laga, heureusement que vous avez eu quand même un deuxième prix ici. 2014, premier prix donc Talent des Jeunes du RAJS BF, Réseau africain de la jeunesse, la santé, Burkina Faso. D'ailleurs, même que devienne ce réseau, c'est vrai, ça me donne une idée, on va peut-être chercher à en savoir plus. Octobre 2013, premier prix Talent des Jeunes du RAJS avec Bandai international. Alors, aisez. C'est une distinction que vous recevez plus à l'extérieur, ou vous êtes plus valorisé à l'extérieur que chez vous ? Il faut dire que déjà, je pense qu'on bosse, on bosse juste, sans attente, voilà, donc c'est pas, c'est pas les distinctions qui vont... Ils vont vous éclosent les choses. Voilà, en fait, si... Mais le sentiment d'être mieux valorisé ailleurs que chez vous, au Burkina, ça me fait pas quelque chose ? Non, moi, personnellement, voilà, je pense qu'il faut juste bosser, il faut jouer sa partition. La personne qui va, c'est bien, c'est bien. Voilà, tranquillement, et après, je pense que vraiment, il y a des gens qui encouragent, même une boxe, qui disent, ah, frérot, franchement, c'est cool, c'est super, moi, cette reconnaissance est déjà grandiose. Et voilà, les distinctions, après, si elles viennent, alhamdulillah, j'ai un bar. Alors, mais Eze Wontuin, est-ce qu'il y a un bar, quelque part ? Est-ce que vous-même, vous n'y êtes pas pour quelque chose ? Est-ce que Eze Wontuin s'intéresse à l'activité culturelle de son pays ? Est-ce que Eze Wontuin, par moments, s'assoit comme ça et prend une vidéo d'un artiste burkinavien et partage sur sa page ? Est-ce que Eze Wontuin est en bon rapport avec les artistes d'ici ? Mais, clairement, oui, je suis en bon rapport avec les artistes. Et déjà, on va en venir, et demain, c'est l'ouverture de la cour ou arc-en-ciel à Pissé. Et voilà, il y a plein d'artistes qui vont venir. Et quand je suis arrivé, c'est vrai que le temps est souvent resté, mais j'ai tenu vraiment à bouger de gauche à droite, de croiser les aînés, voilà, et certains frères ou petits frères, de changer. Je sais vraiment de garder le contact. Quand je suis en Allemagne, c'est vrai que, honnêtement, quand je bouge, c'est encore un autre monde, c'est un autre combat. Ça bouge de gauche à droite actuellement avec la Covid. Et c'est vrai que j'ai moins de concerts, mais pour être franc, voilà, après 2018, après le master, ça bouge vraiment de gauche à droite. Mais quand même, voilà, je garde le contact avec les frères artistes burkinabés qui sont là. Et voilà, après, on ne peut pas, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas être deux personnes et porter tout ce qu'on a envie de faire, voilà, dans deux mondes différents. C'est un peu compliqué, mais après, voilà, il y a des choses qui se font pour la culture burkinabé. Il y a l'espace qui est maintenant mis en place et l'idée... Voix en ciel. Voilà. C'est un espace. En fait, il y a deux projets, il y a deux grands projets. Le premier grand projet, c'est une école. Une école avec un internat, surtout pour les jeunes filles, pour la promotion des jeunes filles et l'idée, et c'est de... Défavoriser ou... Défavoriser, surtout pour les jeunes filles. Voilà. Donc, l'idée, par exemple, on revient sur l'état. Moi, je viens d'une famille de pasteurs et étant enfant adolescent, j'ai eu à vivre combien de fois des... Voilà, surtout des jeunes filles tapées à la porte et soit elles ont des difficultés avec la famille, et voilà, où le mari, voilà, qui n'a pas de repère et voilà, il tape à la porte et puis voilà. On a passé souvent un an, trois mois avec des personnes qu'on ne connaît pas et qui ne sont pas de la famille. Et qui n'ont pas de la raison. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir un endroit pour faire la promotion et... Créer une famille. Créer une famille, voilà, trouver, créer des emplois au lieu, voilà, d'être dépendant... Du mari, arriver à avoir vraiment aussi son métier, arriver à faire des choses après cette formation. Et après, voilà, on va aussi mettre l'accent sur l'éducation parce que je pense que l'éducation, voilà, c'est le socle du développement. Et quand on combine éducation et artistique et art, voilà, artisanat, voilà, je pense que ça participe vraiment à la croissance d'esprit, à l'ouverture d'esprit. Et donc, c'est ça, le centre d'arc-en-ciel qui est à Guissonny, qui est maintenant. Et voilà, la construction est close et l'ouverture sera en octobre. Et puis, la première année va commencer. On va commencer avec le sixième. Et puis, voilà, le combat continue, l'internat sera construit. Et actuellement, l'équipe est sur place. On bosse, hier, on a bossé jusqu'à tard dans l'avenir pour préparer l'événement de demain. Et là, c'est à Pissé. Voilà, c'est pas autre, c'est à Pissé. Et là, c'est la cour au arc-en-ciel. Franchement, l'idée, c'est de créer des rencontres et des amis. Vous avez même quelques images que la réalisation va se faire plaisir de vous présenter. Allez-y, vous pouvez le suivre. Voilà, donc, en Allemagne, tout comme au Burkina, c'est de créer ces rencontres-là entre les artistes, entre les musiciens, entre les acteurs du théâtre, les résidences, voilà, des ateliers avec les enfants. Et surtout, il y a une salle de répétition qu'on a mise en place, voilà, parce qu'avec tout le matériel, avec tout le matériel, voilà, donc, les répétitions ont déjà commencé, chaque show, il y a des artistes qui passent. Donc, l'enfant de Pissé a réussi, quoi. Voilà encore une autre action qui viendra faire de Pissé, le repère qui viendra faire de Pissé, la destination à ne pas manquer. Merci beaucoup. Alors, et c'est où je peux ? Donne-moi un plomb. Donne-moi un plomb. Et c'est où je peux ? Nous avons été dans le secret des dieux, et nous avons aussi appris que Pissé est en train de mettre en place un projet dénommé tout simplement Fondation Arc-en-Ciel. Où est-ce qu'on en est avec ? C'est de ça, et voilà, j'ai raconté. Et le Centre Arc-en-Ciel, c'est en fait la Fondation Arc-en-Ciel. Et au Burkina, ici, on a l'association APK, l'association pour la promotion de l'éducation de la culture et de l'artisanat. Après, on a un collectif de musiciens et d'instrumentistes, parce que voilà, je suis instrumentiste, je connais aussi beaucoup les instrumentistes. Donc, vraiment, une équipe soudée qui est derrière, et sans cette équipe, tous ces projets qui sont en train d'être réalisés, n'allait pas aboutir, voilà, parce que c'est des gens de confiance, c'est des gens de don de soi, et sans arrière-pensée, sans attente particulière. Donc, c'est des gens vraiment qui ont compris l'esprit et qui, voilà, bossent avec nous. Il y a aussi des professeurs d'allemands de philosophie, et voilà, un coucou à Miguel, par exemple, qui est en train de promouvoir Gladiateur de mots au niveau du Congo aussi. Donc, toutes ces personnes-là sont là, et ils sont engagés autour des projets qui sont derrière. Et en Allemagne, en 2019, j'ai fondé avec d'autres, ils ont engagé aussi l'association TAM, de Vinoën TAM. Voilà, donc c'est l'énergie positive. Donc, avec ces personnes, on essaie aussi de faire des actions sur place. Et voilà, l'idée, c'est de construire un pont avec le Burkina Faso, et surtout avec PC. C'est important. Alors, avant de marquer la pause avec Mika, pour le fils qu'elle va te proposer tout à l'heure, elle va te cuisiner. Alors, voici une page triste que nous ne pouvions pas ne pas ouvrir à cette émission lorsqu'on te reçoit. Je parle de ce jeune garçon très dynamique qui a été arraché à notre affection et qui, également, était un instrumentiste, une vraie virtueuse de la guitare. Je parle ici de Jacou. Je ne sais pas si tu connais. Oui, je connais Jacou. Jacou, je pense que te laisser partir sans te permettre de rendre un vibrant au moins de Jacou, il ne serait pas du tout bien. Alors, on te permet, en quelques mots, de dire ce que Jacou a représenté pour toi et qui était-il pour ceux qui l'ont pas connu. J'ai vu Jacou la première fois à la R.E.D. Il répétait et je pense que c'était avec, je ne sais pas si c'est, Parole d'espoir. C'était un groupe à l'époque qui cartonnait et il jouait du jazz. Quand je suis arrivé, il jouait du jazz. Et voilà, je jouais aux percussions à l'église et tout, mais l'instrument moderne, le voir comme ça, on avait du respect, on n'en avait pas accès. Et on est arrivé à la R.E.D. et il répétait là-bas. Et c'est, il faut dire, c'est, voilà, comme on le disait un malade. Voilà, j'étais vraiment, voilà, la salive coulait. Et depuis lors, on suivait ce qu'il faisait. Après, il s'est retrouvé aux États-Unis. Voilà, et je pense qu'il y a un à deux ans de cela que la nouvelle est tombée, qu'il est décédé. Et franchement, ça a été un coup très, très dur. La famille Rouama. Voilà, la famille Rouama et tout le monde culturel, le monde des instrumentistes. Donc, je profite, voilà, de ces instants pour lui faire un coucou de là où il est. C'est sûr que, voilà, il nous voit, il nous observe. Et voilà. Et que nous allons continuer à bien venir à l'émission. On va continuer à garder, à maintenir le cap. C'est important. Merci beaucoup. Aisez-moi, t'in. Voici donc la pause qui permettra à Mika de te cuisiner. C'est ma prise au plaisir. Let's go. Et bien, c'est ce qu'est servi à tout invité qui arrive à l'apéro de génie. C'est en compagnie de Mika, la dame de l'apéro de génie. C'est un grand chien qui sera respecté à cette émission. Soit on vous sert le cuisse ou on vous sert le puzzle. Je pense qu'à mon avis, ne se le trouve pas dans la capitale. Non, non. Ah mon Dieu, j'ai cru cette émission. Qui a quoi, Mika ? Alors Mika, viens avec toi. Ça marche. Déjà, les règles, c'est quoi ? Il va s'agir de questions que je vais vous poser. Voilà, mais ce sont des questions qui peuvent être vraies. Les réponses peuvent être vraies comme fausses. Des affirmations, en fait. Ça peut être vraies comme fausses. Mais il y a entre... Parce qu'en Allemagne, il y a vraies et fausses en même temps. Puisque fausses là, c'est... Quand tu dis non, voilà, nein, c'est quoi ? Voilà, et... C'est pareil. Et ja, ja c'est oui. Donc tu peux dire jaïn. Est-ce que j'ai la possibilité de dire, par exemple, vro ou un truc ? Mais l'Allemagne est une langue très compliquée. Oui, mais... Et puis, en plus, pour parler l'Allemagne, il faut avoir un bon sous-bassement de bataille. Oui, les mots sont tellement longues. C'est comme la langue bissa. Pour parler cette langue-là, il faut bien manger. Exactement. Le datif, le nominatif. Oh my God. C'est terrible. Il y a un ami qui disait que la vie est assez courte pour apprendre la langue allemande. Parce que c'est tellement long. Oui, absolument. Il ne faut pas te parler. Ich liebe dich. D'accord. Ça marche. Alors, voilà. Donc, ça va être... Il n'y a pas jaïn ici. Ok. Il n'y a pas jaïn ici. C'est vrai. Ou c'est faux. Jaou naï. Jaou naï. Ok. Madame, let's go. Voilà. Il y a l'écran sur votre gosse là. On va aller avec la complicité du réal du jour, inspecteur Roquevoire. Il a envoyé la première image. C'est celle-là. Les habitants de Bagdad sont autant appelés Bagdadi que Bagdadiens. C'est un nouveau laïc. On en prend des choses ici. Le bardadien. C'est Bagdadien. La pis satienne et la pis satienne. Le bardadien en direct est majeur de chien. Il commence à s'attaquer à lui. Alors, Bagdadi, coulent l'image pour qu'il l'invite plus loin. Alors, les habitants de Bagdad sont autant appelés Bagdadiens que Bagdadiens, vrai ou faux. Alors, je vous écoute. Pour moi, Bagdadiens, la chambre est un peu bizarre. Donc, je vais opter pour Bagdadi. Pour Bagdadi. Non, mais la question, la question, elle est unique. Il veut faire yag. Il veut faire yag. Non, il veut faire yag ici. Est-ce que le respecteur entre, on peut garder les questions. Oui, pour qu'il puisse répondre. On regarde les questions. Voilà. Non, la première question, on était avec le Bagdadi. On est avec la première question. On garde toujours la première question jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Donc, alors, c'est vrai ou c'est faux pour vous? Chère invité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, ok. J'ai pas bien compris, c'est faux. C'est faux. Oui. C'est faux, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les deux matchs. Les deux matchs, je vous explique. Donc, c'est vrai. C'est bizarre. Un bagdadien paraît bizarre, mais en fait, à la base, c'est bagdadien. D'accord. Oui, c'est le terme en anglais qui est plutôt bagdadien. D'accord. C'est-à-dire les habitants de Bagdad. Mais là, tu n'as pas écrit la question en anglais, Vika. J'arrive. Moi, j'arrive. Laissez-moi terminer. On se fait la solution ici. On a d'accord. On a les repères d'amour. À la base, c'est bagdadien, mais en anglais, c'est plutôt bagdadie qu'on appelle les habitants de Bagdad. J'arrive, j'arrive. Voilà, mais de plus en plus, en fait, l'expression bagdadie est... Un francisé. Voilà, c'est ça. Un griff. Je pense qu'on apprend toujours. Merci pour l'info. Je suis déjà dans la marmite. On va aller avec la seconde question avec l'inspecteur Rocky Ockoman. On a encore trois minutes pour terminer cette émission. La bonne expression pour parler d'une situation dangereuse est « c'est risquant ». Est-ce que c'est vrai ? On entend souvent dire « c'est risquant », « c'est risqué ». Alors, moi, je vous demande si la bonne expression, c'est « risquant ». Est-ce qu'on dit « c'est risquant » ou « c'est risqué » ? Autrement. C'est vrai ou c'est faux ? Dans moins de trois minutes, nous allons nous dire au revoir. Ça marche. C'est vrai ou c'est faux ? Votre réponse. C'est vrai ? C'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage. C'est risquant, c'est risquant. C'est risqué. C'est ça la bonne expression. On va avec la troisième question. Là, ça s'annonce bonheur. Alors, on va avec la troisième question. On a déjà le bonheur. Je suis de la même. Tout le monde a la tête lée. On a la troisième question. Karl Marx comme Staline sont des personnages historiques allemandes. C'est vrai ou faux ? Karl Marx comme Staline sont des personnages historiques allemandes. Voilà où est-ce ? Allemands, j'aurais dû dire, désolé. Ça, ça m'a échappé. C'est vrai ? Si tu vois que tu te forme quelque part, tu peux répondre par ça. Alors, vrai ou faux ? Vrai ? Non. C'est faux, encore. Staline n'était pas allemand. Conquérément, Karl Marx. C'est vrai, Karl Marx. Il y avait l'allemand piège. On a parlé de personnages allemands. Vous avez des problèmes. Ah non, non, c'était faux. Ah, là, là. Je suis de la marée déjà. Il reste deux questions. On va aller avec la bonne dernière question. Le Burkina Faso compte 6 pays limitants. Qu'est-ce qu'il se passe ? De quoi vous êtes ? Vous êtes perdu ? Ah, j'accueille. Oui, je ne t'attendais pas ça. D'accord. Alors, j'ai l'appui aujourd'hui. Compte, man. Vous êtes perdu ? Le Burkina Faso compte 6 pays limitants. Non, je suis là-bas, on va lui donner la carte. Non, je suis là-bas, on va lui donner la carte, on va lui donner la carte, on va lui donner la carte, on va lui donner la carte. Benin, Marie, Gana, 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 Togo, Niger, Niger, Marco. Et c'est fini ou quoi ? Oui, c'est fini. Ça nous fait 6. Il n'avait pas répondu. Je n'en ai pas la question. Il n'a pas répondu. Il n'en a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle m'a vue. La tête est restée. Non, Maka, Gani. Dernière question, Mika. Dernière question arrive. La dernière question, elle a rapidement... La première question, elle a rapidement appelé les sabots et les poches, on les parents. Les antérieurs, les yatgeurs. Voilà, les yatgeurs, je pense à ceux qui nous viennent de Waïguia. alors vrai ou faux les samours et les gourmandries sont des para plaisanteries alors vrai ou faux ça ne c'est pas vous merci encore pour cela c'était un moment d'apprentissage merci pour l'actualité on retient que c'est demain mercredi à partir de 14h on va commencer une retour officielle à partir de 18h le jam session à partir de 21h il y aura de la percussion à l'air les essais vont s'exprimer le chant également va s'exprimer et on pourra également se laisser entraîner plus sûr des pas de danse alors merci d'être passé nous voir Eze Wentec numéro de téléphone pour toute personne qui aura besoin de toi le 70 44 05 48 après il y a les réseaux sociaux Facebook Instagram Instagram et tout ce qu'on sait d'accord merci d'être passé nous voir on s'arrête là pour aujourd'hui bravo chancelier inspecteur Roque et toute l'équipe technique mesdames et messieurs ainsi que la team animatrice se jouent à moi pour vous souhaiter une très belle fin de journée et surtout vivement que Dieu reste au contrôle et qui continue de nous protéger et meilleure santé à tous les malades du monde entier et en particulier à ceux du Burkina Faso on vous adore on vous abrassent bon appétit ciao babay bravo tu fais un stage si rejoignez Mouv'Africa mon appel c'est Mouv'Africa 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 Mouv'Africa